Bon, écoute Delphine, il faut que tu règles ton problème de micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait nous donner, qui aurait la présomption de nous parler de sa présomption ? Vas-y Guy. Moi, dans mon travail, c'est un travail de rapport avec les gens, avec une clientèle, on va dire, pour parler comme ça. Et donc, effectivement, il y a des jeux de vanité, de présomption qui sont présents, je dirais, dans les rapports avec les gens. D'accord, mais là, est-ce que tu nous as donné un exemple ou toi, tu étais présomptueux ? Un exemple précis ? Ah, ben oui. Oui, je peux donner un exemple précis. J'ai reçu un mail, ce que je n'ai pas reçu souvent dans ma carrière, mais un mail assez agressif et assez injurieux. Et j'ai essayé de… Enfin, je suis resté calme, mais j'ai quand même répondu en me défendant et en montrant que je voulais être reconnu comme je suis. D'accord. Là, on aurait un exemple de présomption. Je suis accusée de je ne sais pas quoi, et je réponds en disant, ben voilà, voilà comme je vois les choses, c'est ça ? OK, bon. Alors, je ne sais pas si on ne va peut-être pas rentrer dans le détail, mais est-ce qu'il y a des personnes qui, dans ce que nous raconte Guy, qui ne verraient pas du tout de la présomption ? Ah, il y a Mathieu qui mettrait en cause. Il dit, non, 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 ce n'est pas de la présomption. Vas-y, Mathieu. Pourquoi ce ne serait pas de la présomption ? Je ne vois pas à quel moment il a été présomptueux. OK. Il répond à un mail, c'est tout ? Il est présomptueux ? Ah, alors, qui a entendu ? Oui, on peut dire que c'est présomptueux dans ce qu'a dit Guy. Ou bien, elle réserve ou la présomption ? Oui, Jennifer ? Oui, je pense que oui, on peut être présomptueux par mail, parce qu'il était sûr de sa valeur, de son opinion, et puis il a répondu à cette attaque sans se laisser démonter ou sans changer d'avis, en fait. C'est dans ce sens-là, je pense, qu'il y avait de la présomption. C'est ça, Guy ? OK. Dans le fait d'avoir donné ton avis, de l'assumer, et puis voilà, c'est ça ? Oui, c'est ça. OK. Bon, alors, on n'a pas le détail, mais on ne va peut-être pas rentrer dans le détail. OK. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui persistent à dire, non, ce n'est pas de la présomption ? Caroline ? D'après ce que j'avais compris, dans la présomption, il y a l'idée qu'on se trompe sur sa propre valeur, et du coup, dans l'exemple de Guy, rien n'indique qu'il se trompe lui-même sur sa propre valeur. Oui. Alors, est-ce que, Caroline, elle revient au texte, c'est ce qu'il y a dans l'idée de Nietzsche, que le présomptueux se trompe sur sa propre valeur ? Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Dans le texte de Nietzsche, qui est d'accord avec Caroline ? Et si vous êtes d'accord, il faudrait lire le passage qui indique ça, que le présomptueux se trompe. Alors, Guy, tu as un passage ? Oui, je ne pense pas que le présomptueux se trompe. Il y a le passage où il dit « je peux me tromper sur ma valeur » et d'autre part, mais justement, le présomptueux, je pense qu'il ne se trompe pas. J'avais mis dans la définition, dans tes questions, le présomptueux est le fait d'exiger, d'être reconnu comme on est. Je ne pense pas, c'est une valeur noble de l'aristocrate, je veux dire, selon Nietzsche, je pense. On est en train de revenir à la définition du présomptueux. Est-ce qu'il se trompe sur sa valeur ou pas ? Quand je dis « prenez-moi comme je suis », du coup, qu'est-ce que tu en penses, Caroline ? Voilà, je suis comme ça. « Prenez-moi comme je suis », je me trompe ou pas ? Je peux me tromper ou pas ? Oui, oui, je peux me tromper, oui. Ah, donc… Donc, vous n'êtes pas d'accord, Guy et Caroline. Et du coup, Caroline, comment je sais que je me trompe ? Je peux me surestimer. Pour le savoir, il faut… Pour savoir si je me trompe sur ma valeur, il faut la mettre à l'épreuve, il faut agir. D'accord. En agissant, je vais voir, j'ai cru que j'étais… Courageux et ça se trouve… Courageux et puis là, mis face aux faits où je devais être courageux, je ne l'ai pas été. Donc, erreur, quoi. Ce serait ça. Donc, je le sais par l'épreuve des faits. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Caroline ? Donc, je peux être présomptueux. Après, je lui dis « bon, en fait, je me suis trompée. » Donc, si on revient à ce que disait Guy, alors est-ce qu'on a un exemple de présomption ou pas ? Oui, mais on n'a pas le détail alors. Oui, vas-y, Jean-Jacques. Je pense que pour que ça soit de la présomption, il faudrait que Guy se soit présenté sur un profil avantageux, qu'il soit mis en avant, qu'il soit envoyé des fleurs, etc. S'il n'a fait que se défendre et donner des faits, on n'est pas dans la présomption. OK. Donc là, encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail de cette affaire. Alors, à Guy maintenant d'examiner, de faire ce travail d'introspection, savoir s'il a vraiment été présomptueux, et puis s'il s'est trompé peut-être ou pas. Et est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient nous donner, puisqu'on faisait ce travail d'introspection, à un moment où ils se sont vus comme vaniteux ? C'est moins glorieux ? Oui, Jean-Jacques ? Je ne me souviens pas, avec beaucoup de précision de ce moment-là, mais je me souviens que j'étais en train de rapporter à des collègues une répartie que j'avais eues auprès d'une personne, je ne sais même plus qui, voilà. Et donc, c'était un peu pour avoir leur admiration, que j'avais fait une bonne répartie, etc. Et puis, c'est un peu tombé à l'eau, quoi. Du coup, je n'ai pas eu le retour que j'espérais. Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu vaniteux, que j'attendais un retour, mais que finalement, je n'ai pas eu, quoi. Que j'étais dans l'attente d'un retour. D'accord. Dans l'attente qu'on m'admire. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le diagnostic de Jean-Jacques ? C'est bien de la vanité ou il y a des gens qui diraient non, non, c'est de la présomption ? Qui n'est pas d'accord avec Jean-Jacques sur son propre diagnostic ? Non, tout le monde a l'air d'être d'accord. Voilà, donc tu fais partie de cet héritage des esclaves, en tout cas dans cette attitude-là, à ce moment-là. Ça t'arrive souvent, Jean-Jacques ? Oui, ça m'arrive souvent, oui. Tu veux devenir aristocrate ou tu veux rester ? Ah oui, j'aimerais bien devenir aristocrate. M'en foutre un peu de tout ce que les autres peuvent dire et puis je ne cherche pas à leur plaire, quoi. je me donne ma propre valeur, je ne m'occupe pas d'eux. Alors, bon, est-ce que quelqu'un aura un conseil pour Jean-Jacques qui veut devenir aristocrate ? Comment il peut faire ? Excuse-moi, Guy, je te coupe la parole, il y a Nabil qui lève la main, il n'a pas encore parlé, on va écouter Nabil. Exactement, sorry. Ça va être court, Guy, parce que je lève la main dans le sens où si on a un conseil à donner à Jean-Jacques, c'est un peu de la présomption de faire ça. Donc, je ne serais pas capable de te donner un conseil sur ça, Jean-Jacques. Ah, parce que toi aussi, tu es vaniteux, alors. Probablement comme tout le monde, sinon ce ne serait pas dans les péchés capitaux. Ah oui, bon, mais là, c'est facile de dire comme tout le monde. Je m'adresse à toi, tu vois, comment tu fais ? Ça s'appelle quoi de faire ça ? On dit à quelqu'un, mais tu es vaniteux, puis la personne… Ah, il y a un écho, là. Oh là, oh là. Ouf, c'est… Delphine, maintenant, ça fait un écho parce que tu dois avoir deux appareils qui sont branchés. Je coupe ton micro, Delphine, parce que là, ça fait des échos. Alors, du coup, voilà. J'étais en train d'embêter Nabil, en plus. Alors, du coup, j'ai oublié avec ce micro. Ah oui, c'est ça. Quand une personne dit oui, on lui dit « tu ne serais pas un peu vaniteux ? » Oui, mais tout le monde l'est. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce genre de réponse ? Est-ce que tu vois un problème dans cette réponse, Nabil ? Ou tu ne vois pas ? C'est, d'une certaine manière, se défiler. On se dit que c'est la normalité, du coup, se défiler de sa propre vanité. C'est une façon de se défiler. Voilà. Alors, donc, on était en train de voir, là, je perds le fil des idées, là. Je suis perdue. C'était quoi ? C'était pour me donner un conseil. C'était pour te donner un conseil pour que tu sortes de ton côté esclave et que tu deviennes aristocrate. Bon, et puis Nabil dit qu'il ne peut pas en donner parce qu'il serait présomptueux. Mais justement, il s'agit d'être présomptueux. Alors, Nabil fait partie des esclaves. Du coup, il peut y avoir un conseil qui va marcher peut-être pour les deux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de son côté esclave et devenir aristocrate ? Vas-y, Jennifer. Moi, je dirais que ce qu'on peut faire, c'est avoir plus confiance en soi. Je pense que c'est un problème de confiance en soi, en fait, la vanité. On n'a pas confiance en soi, donc on ne veut pas se donner une valeur. Donc, on attend que les autres nous donnent une valeur. Et puis, en fait, ça ne marche pas forcément. Donc, tu lui dis « et confiance en toi, Jean-Jacques », c'est ça ? Voilà, c'est ça. Tu crois qu'il n'a jamais pensé à ça, Jean-Jacques ? Je ne sais pas. Des fois, il faut répéter. Si, sûrement. Je ne sais pas. Tu as déjà pensé à ça, Jean-Jacques ? Oui, mais du coup, j'aimerais bien demander à Jennifer comment je vais faire pour avoir plus confiance en moi. Alors, oui, parce que c'est bien joli de dire « et confiance en toi », mais d'accord ? Et confiance, oui. Je prêche la bonne parole. Il y a quelqu'un qui pourrait donner un conseil à Jean-Jacques pour qu'il révèle son côté aristocratique ? Mathieu ? Il pourrait faire exprès de louper. Par exemple, il fait un atelier philo et il fait exprès de le louper. Il est mauvais parce que lui, au fond, il sait qu'il est bon pour animer des ateliers philo. Donc là, aujourd'hui, il décide de faire un très mauvais et ils s'en foutent de ce qu'en ont pensé les gens. OK. Exercice de contre-performance. Oui. Oui. OK. Ça te parle comme exercice, Jean-Jacques ? Oui, mais je ferai ça pendant la prochaine formation. OK. D'accord. C'est un autre conseil, Delphine, pour Jean-Jacques, pour qu'il développe son côté aristocratique ? C'est un peu une objection au conseil de Mathieu. Ah, une objection au conseil de Mathieu. Oui, vas-y. Parce qu'en fait, moi, je me dis, s'il n'y a pas d'enjeu véritable derrière, c'est pas reproductible, c'est pas un conseil. Donc, tu ne peux pas, à chaque fois, te dire, attends, je vais rater, comme si ça allait t'entraîner à, justement, avoir plus confiance en toi. Moi, je ne sais pas. Alors, attends, fais court. Donc, Mathieu nous dit que ce serait un entraînement. Et toi, tu dis que ça ne peut pas marcher à tous les jours. Moi, je n'y crois pas. Bon, on va voir qui veut défendre, malgré tout, l'idée de Mathieu. Pourquoi ça peut être intéressant de rater, de faire quelque chose, de le rater. Volontairement, pour s'entraîner à ne pas se soucier du regard des autres, c'est ça, Mathieu ? Oui, c'est ça. Oui, ok. Alors, qui trouve que c'est intéressant et voudrait le défendre, malgré tout. Jennifer, pourquoi tu le défends ? Oui, moi, je trouve que c'est intéressant, oui. Ça peut, c'est un exercice. Alors, après, soit au cours d'un atelier philo, soit autre chose, quoi. Mais oui, peut-être apprendre à prendre du recul par rapport au regard des autres. Je pense que ça peut… Donc, l'idée de Mathieu, c'était en faisant un truc contre-performant, quoi. Oui, c'est ça, oui. Bon, alors, rater un atelier philo, ça me fait penser, je crois que Diogène, il demandait à un de ses disciples de promener, je ne sais plus quoi, au bout d'un homard, au bout d'une ficelle, un truc comme ça, de se balader en ville avec ça, faire un truc un peu ridicule, quoi. Mais c'est quoi, rater un atelier philo, en fait ? Oui, en fait, c'est quoi ? Oui. Mathieu, comment il pourrait le rater ? Tu peux lui donner des conseils, maintenant, pour foirer son atelier ? Ah, comment il pourrait rater un atelier ? Il n'écoute jamais les gens, il leur répond, non, ce n'est pas ça qu'il fallait répondre. Il fait une espèce de philosophe qui sait tout, il en vexe certains, il leur dit, si tu veux partir, tu pars. Tu vois, je crois que vraiment... Donc, tu n'écoutes pas les participants, tu les humilies, voilà. Bon, ben écoute, je ferai ça. En plus, c'est bien parce que j'ai en animé un bientôt d'atelier dans le cadre de la formation, on avait prévu ça, donc ce sera l'occasion. Pour les gens qui sont inscrits à la formation, ben, tant pis pour eux. OK, bon, alors, on verra si tu assumes. Est-ce qu'il y a d'autres conseils ? Comment faire pour développer son côté aristocratique ? Outre faire une contre-performance ? Cyril ? En fait, alors déjà, je réagis à ce qu'elle dit tout à l'heure, alors je ne sais pas qui c'était, si c'était Marielle peut-être, mais je n'en suis pas sûr, qui parlait de confiance en soi. Ah, c'était Jennifer, OK. En fait, moi, je conteste cela puisque pour moi, la confiance en soi, c'est un concept totalement surcoté. Enfin, c'est-à-dire que oui, ça existe, mais je pense qu'on peut avoir confiance en soi parce qu'on a des raisons objectives, on a des preuves, on a des trucs sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir confiance en soi. C'est-à-dire que pour moi, la confiance en soi, ce n'est pas un truc qui est surgit de nulle part, qu'on peut cultiver dans sa tête, dans son imaginaire. C'est un truc court, Cyril. Ce que je veux dire, c'est que le mieux, c'est de regarder concrètement comment on fonctionne et de se baser sur ce qu'on voit, de se faire une idée plus stable de comment on est. Alors là, est-ce que tu as donné un conseil pour Jean-Jacques ? Après, comme tu me dis de faire court, j'ai vu que j'avais un petit peu du mal à… Oui, mais c'est un exercice pour toi, un courtier. Oui. Je ne saurais pas trop comment se traduire ça en deux phrases. Tu vois là, Cyril, moi ce que je proposais, c'était de donner un conseil à Jean-Jacques. En fait, toi, tu fais une objection à Jennifer et est-ce que tu observes que c'est un peu agité, quoi ? Oui, après… Est-ce qu'il s'est un peu agité, ta façon de faire ? Oui, sans doute. Après, est-ce qu'on n'est pas là pour débattre ? Est-ce que la philosophie, ce n'est pas être sur la addiction ? Juste, est-ce qu'il y a une certaine agitation chez toi, ou quoi ? À l'instant, oui, sans doute. Mais tu vois, tu en rajoutes beaucoup en plus. Oui, sans doute, est-ce qu'on n'est pas là pour… Est-ce que, d'ailleurs, tout ce que tu fais là, ce n'est pas le signe d'une agitation, d'en rajouter comme tu fais là ? Oui, je pense. Oui. Est-ce que tu sais… Pourquoi il y a cette agitation comme ça ? Je ne sais pas, ça m'arrive parfois d'être dans un état agité. Oui, c'est-à-dire, parfois, il y a un truc qui a déclenché cette agitation. Est-ce que tu sais ce qui a pu causer cette agitation ? Un coup, je demandais un conseil pour Jean-Jacques, puis toi, tu réponds à Jennifer. Je pense que ce n'est pas lié à la situation présente. C'est plus que j'ai eu une journée plutôt… En tout cas, de dernière heure plutôt intense avec pas mal de discussions. On va dire que le moteur à l'intérieur est encore chaud. C'est comme la nature. D'accord. Là, tu vas refroidir. Là, tu coupes le moteur. Tranquillement, tu ouvres la fenêtre. Parce que sinon, là, les ateliers de pratique philo, on va lentement, on n'en rajoute pas. Enfin, tu diras si ça fait du bien ou pas. Alors, on était en train de donner des conseils à Jean-Jacques. En tout cas, pour l'instant, le conseil qu'il y a, c'est contre-performant. Puis, c'est vrai que confiance en soi, c'est bien joli, mais on ne voit pas très bien comment. Alors, mais un conseil, soyons, essayons des contre-performances. Bon, est-ce qu'il y aurait un autre conseil pour développer notre côté aristocratique, à part la contre-performance ? Guy ? C'est plutôt, je dirais, de s'écouter soi-même, plutôt que de regarder les autres. Donc, voilà. Et je pense que Jean-Jacques, il est aussi aristocrate, aussi, assez souvent. Je suis sûr. Bon, là, tu veux le rassurer, là, c'est le gentil Guy qui… OK, donc, se référer à soi-même, quoi. C'est ça, ton idée ? OK. Et est-ce que c'est difficile de se référer à soi-même ou c'est facile ? Guy, qu'est-ce que tu en penses ? Non, ce n'est pas spécialement facile. Oui. Parce que c'est un travail. Oui. OK. Alors, si on précise un petit peu plus, comment je peux faire pour me référer à moi-même ? Est-ce que, soit Guy, soit quelqu'un d'autre, comment je peux faire pour me référer à moi-même ? Célina ? Moi, je demanderais à quelqu'un d'autre, en fait, pour m'aider à me référer à moi-même. Dans l'exemple de Jean-Jacques, j'aurais demandé à mes collègues, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que je viens de dire n'est pas drôle ? Voilà, pour essayer de comprendre, peut-être, le malaise. OK. Donc, personne n'a rien à ta blague, c'est ça, Jean-Jacques ? Du coup, tu as ta blessée ? Voilà. Leur demander, tiens, qu'est-ce que… Voilà, est-ce que je vous ai blessée ? Est-ce que… Enfin, voilà. Qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que quelqu'un me défend ? En fait, ce n'était pas une blague, c'était plutôt… Je voulais un peu me mettre en avant, quoi. Voilà. Montrer combien j'avais de l'esprit et le sens de la répartie. D'accord. Et puis, je n'ai pas eu de retour, ça a fait un flop, quoi, comme si je n'avais rien dit, quoi. Donc, voilà. Je n'ai pas été blessé, mais du coup, ça m'a permis de prendre conscience que j'attendais un retour. Oui. Donc, ça t'a blessé ou pas, alors ? Non, ça ne m'a pas blessé. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes si ça ne t'a pas blessé ? Je raconte qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte de ma vanité. De ta vanité ? Est-ce que le vaniteux, dans ce cas-là, il est blessé ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dans la situation de Jean-Jacques, là, vous voulez vous faire remarquer, puis personne ne vous remarque. Est-ce que le vaniteux va éprouver une souffrance, une blessure aussi, soit-elle ou bien il s'en fout ? Oui, tu as raison. Il y a peut-être une petite déception, quand même. Il pense qu'il est blessé. Il est blessé. Est-ce que tu as du mal à reconnaître tes propres blessures ? Oui, oui, oui. Tu as du mal avec ça ? Oui, oui. Peut-être que le vaniteux, alors qu'il doit se rendre compte que ça fait mal, parce que c'est important qu'il se rende compte que ça fait mal pour justement trouver un truc pour que ça fasse plus mal. Ou bien, tu aimes bien souffrir ? Non, je n'aime pas souffrir. Bon, ben alors, si tu n'aimes pas souffrir, est-ce que tu vois ce que tu peux faire ? Déjà, peut-être moins me mettre en avant. Voilà, si je ne m'étais pas mis en avant comme ça… Oui, attends, reprends cette affaire de souffrance. Pour moins souffrir, il faut que tu observes ta souffrance ou pas ? Ben oui, il faut se rendre compte. Oui. Il faut en prendre conscience. Si tu n'en prends pas conscience, elle risque de se perpétuer. Elle est là, mais attends, pour en conscience… Après, ce n'était pas une souffrance bien importante, c'était supportable. Je te dis que ce n'est pas grave. Bon, ben alors, si ce n'est pas grave, continue dans ta vanité. Qui pense que les blessures de vanité, c'est des blessures qui… ça fait mal, quoi ? C'est un truc douloureux, quoi. Ce n'est pas un petit machin. Et qui pourrait dire pourquoi ça… Montrer un petit peu la nature de cette souffrance, pour qu'elle est un truc qui fait mal, quoi ? Vas-y, Marie-Elle. Ben, ça peut vexer au point de tellement vouloir être reconnue dans le regard des autres, d'avoir ce renvoi miroir positif, que si ça ne vient pas, on peut se réinterroger et mouliner, dire « Ah, mais qu'est-ce que j'ai mal fait ? Je n'aurais pas dû le dire comme ça. » Oui. Donc, ça peut être quand même durable, quoi. Ok, donc ça peut créer des sortes de ruminations, comme ça. Oui. Donc, le vaniteux peut tomber dans la rumination. Oui. Ça peut amener à avoir une mauvaise image de soi, du coup. Eh bien, oui. Se remettre en cause. Ok, autre chose sur la souffrance de la vanité ? C'était à peu près la même chose. Il y avait d'autres personnes qui levaient la main. Ok. Elina, oui ? Moi, j'aurais rajouté une déception, une déception sur soi-même. On pensait qu'on était comme ça et du coup, ah ben non, en fait, pas du tout et on est déçus. Déçus de soi. Ça peut faire mal. Ok. Mabille ? J'ai une autre perspective, ça peut aussi nous aider à nous améliorer. Alors, on reste dans notre vanité, mais on trouve une meilleure blague à sortir durant notre déjeuner. Donc, il y a un élément qui peut être aussi positif. D'accord. Alors là, on était en train de voir la souffrance, mais là, tu réponds à autre chose. La souffrance causée par la vanité ? Ça permet de nous faire évoluer d'une certaine manière. Et oui, mais là, tu n'étais plus en train de qualifier la souffrance, c'est ce qu'on cherchait à faire. Tu es en train de montrer qu'elle peut être un moteur. Alors, elle peut être un moteur pour faire des meilleures blagues, mais dans ce cas-là, on est encore vaniteux ou pas ? C'est une bonne question. Oui, mais qu'est-ce que tu en penses ? Tu veux flatter ma vanité en me disant que c'est une bonne question, mais… Ce que j'en pense, c'est, sans rentrer dans des débats au complexe de philosophes, comme dirait Cyril, j'en pense que, en fait, la vanité, elle existe du moment où il y a un autre, en fait, en face de soi, et qu'on ne peut pas être vaniteux. Attends, alors là, excuse-moi, Nabil, mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que, comme tu es partie dans un discours, moi, j'ai oublié la question que je t'ai posée, en fait. Je ne sais même plus la question à laquelle tu réponds. Donc, je suis un peu fatiguée, là, ce soir, donc, voilà. Tu as ce pouvoir, en tout cas, de faire que j'ai oublié la question que je posais à Nabil. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. Bon. Tu vois ce que tu peux produire, des fois, les gens, ils te parlent, ils ne doivent plus savoir ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas si ça t'arrive souvent. Quelqu'un se souvient de la question que je posais à Nabil ? Ah, il y a Thibaut. C'était comment identifier la souffrance de la personne vaniteuse ? Oui, c'est ça. On cherchait à qualifier la souffrance de la personne vaniteuse. On a dit que ça pouvait la conduire même à la rumination, et qu'on est déçus de soi-même, ce que proposait Elina. Et puis, Nabil, lui, il nous disait que cette souffrance, elle peut faire qu'on va faire des meilleures blagues. Et puis, je demandais à Nabil, voilà, ça y est, ça revient. Je demandais à Nabil, du coup, si on fait des meilleures blagues, est-ce qu'on est encore vaniteux ou pas ? Et Nabil, là, il m'a dit bonne question, il a titillé ma vanité, et voilà. Et moi, je me suis perdue. Et donc, est-ce que dans ce cas-là, si je m'améliore, est-ce que vous pensez que je vais être encore vaniteux ou pas ? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Jacques ? Je pense qu'on est toujours dans la vanité, puisqu'on va toujours chercher à plaire à l'autre. Se faire reconnaître sa qualité à l'autre, en continuant à s'améliorer, quoi, pour mieux se vendre. On reste dans le même schéma. Oui, on est dans le même schéma. Donc, on reste dans sa vanité. Alors, et pour en sortir, tout à l'heure, il y a une proposition qui a été faite, du coup, pour sortir de cette souffrance, en tout cas. Ben oui, il faudrait arriver à devenir très somptueux, quoi. Je m'en fiche, c'est pas grave. Ouais. OK. Bon, ça va, Jean-Jacques, t'as trouvé des solutions pour sortir de ton côté esclave ? Ouais, pof. Moi, je pense que c'est pas mal de se rendre compte de sa vanité sur le moment, voilà, quand on s'aperçoit qu'on attendait un retour qui vient pas, ça permet de prendre conscience qu'on est vaniteux, et peut-être, les fois d'après, de moins chercher la reconnaissance des autres, de moins se mettre en avant, de moins se vanter, d'être dans une attitude. Et du coup, si on cherche moins la reconnaissance des autres, on est plus dans la présomption. Ouais. On est plus du côté de la présomption si on ne cherche pas à être reconnu par les autres. OK. Bien. Alors, on a fait le tour, là, pour essayer d'examiner nos côtés présomptueux qu'on a vus chez Guy, vaniteux qu'on a vus chez Jean-Jacques. Ensuite, on avait un problème, là, vous vous souvenez, avec la phrase qu'on avait surlignée dans le texte. Est-ce que quelqu'un a trouvé une interprétation de cette phrase sur laquelle on avait buté la dernière fois ? Oui, vas-y, Caroline. Je tente. Moi, ce que j'ai compris, c'est que dans la présomption, on se trompe sur sa valeur et on exige des autres qu'ils reconnaissent cette valeur qu'on imagine nous-mêmes. Alors, quand on estime cette valeur à la hausse, je pense qu'on peut l'appeler présomption. Et quand on sous-estime sa valeur, on peut l'appeler modestie ou humilité. C'est-à-dire que si notre valeur estimée est supérieure à notre valeur réelle, on est dans la présomption. Et si notre valeur estimée est inférieure à notre valeur réelle, on est dans la modestie. C'est comme ça que j'ai compris le passage. Alors, est-ce que ça vous éclaire sur le passage ou pas ce que vient de dire Caroline ? Qui est éclairé ? Et qui n'est pas éclairé ? Donc, je relis le passage. Il dira par exemple, je peux me tromper sur ma propre valeur et exiger cependant qu'on me reconnaisse cette valeur que j'imagine. Ce n'est pas de la vanité, mais de la présomption, ou dans la plupart des cas, ce qu'on appelle de la modestie ou de l'humilité. Alors, pour qui ça n'est toujours pas clair ? Jean-Jacques, est-ce que quelqu'un peut reformuler ce qu'il comprend ? Comment interpréter ? Pourquoi il est question de modestie ou d'humilité ? Est-ce que tu saurais dire ce que tu ne comprends pas, Jean-Jacques ? Non, tu n'entends pas. Il faut que tu remettes ton micro. Je ne comprends pas ce que la modestie et l'humilité ont à voir avec la présomption. Ok. Quelqu'un est présomptueux et il essaye de faire reconnaître sa valeur aux autres, mais je ne vois pas en quoi c'est modeste ou humble. Est-ce que tu as une réponse à ça, Caroline ? Est-ce que tu as une question de Jean-Jacques, déjà ? Oui, il ne comprend pas ce que la modestie a à voir avec la présomption. En fait, rien. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ils sont beaucoup opposés, mais le rapport, c'est qu'on se trompe sur sa valeur. On peut se tromper à la hausse, en la surestimant, donc on est présomptueux, ou en la sous-estimant, et dans ce cas, on est modeste ou humble. Je ne sais pas si j'ai bien compris, ni si je suis claire, mais c'est comme ça que j'ai interprété le texte. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir un décalage entre notre estime de nous-mêmes et la réalité, soit à la hausse, soit à la baisse. Et dans les deux cas, ça prend deux noms différents. D'accord. Si c'est à la hausse, c'est la présomption. À la baisse, c'est l'humilité et la modestie. Parce que tu vois, le début de la phrase, c'est « je peux me tromper sous propre valeur ». Et après, pour moi, il fait varier le curseur. D'accord. Mais est-ce qu'il ne dit pas que les deux sont présomptueux ? Ce n'est pas l'impression, justement. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi il dit « dans la plupart des cas » ? Parce que l'homme, généralement, a tendance à sous-estimer sa propre valeur. D'accord. Alors, c'est comme ça que tu l'entends. C'est-à-dire qu'il se trompe sur sa propre valeur, soit à la hausse, donc il est présomptueux, soit à la baisse, il serait modeste. C'est ce qui se produit, la plupart des cas. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas nôtres ? Ça voudrait dire que quand il demande qu'on reconnaisse cette valeur qu'il imagine, ça pourrait être aussi une valeur basse et qu'il se vexerait qu'on ne reconnaisse pas sa valeur basse ? C'est ça, ça serait ça. Du coup, c'est là qu'il me semble que ça pose problème. Est-ce que je peux me vexer qu'on ne reconnaisse pas ma valeur basse ? J'ai manqué de courage, comme dans l'exemple donné tout à l'heure. Et on me dit, mais si, si, tu as été quand même courageux. Est-ce que je vais me vexer là ? Est-ce que le présomptueux se vexe ? Alors, on est un peu perdu là. Qui voudrait nous éclairer ? Qui peut nous éclairer ? Delphine, vas-y. Il ne parle pas de vexer, Nietzsche. Je ne sais pas. Le présomptueux, d'ailleurs, est-ce qu'il se vexe ? Il peut, mais en fait, c'est dans l'humilité et la modestie. Pourquoi penser a priori que c'est être bas ? En fait, on peut dire à quelqu'un, j'ai un exemple d'une écrivaine qui était qualifiée de héros et qui dit, non, non, de son point de vue, elle n'était pas héroïque, mais elle ne se rabaissait pas. C'est juste que de l'extérieur, on l'a qualifiée de ce terme et elle, c'est pas parce qu'on dit quelque chose de modeste pour les autres que c'est bas, que c'est dévalorant. C'est modeste, d'ailleurs. Oui, c'est modeste. Je ne me vois pas du tout héroïque. Les autres plaquent ça sur moi, mais c'est leur problème, c'est ça ? Voilà. Même un compliment, alors. Même un compliment, on peut dire quelque chose de… C'est une valeur, quoi. C'est une valeur externe. D'accord, mais moi, je ne me vois pas comme ça. C'est ça. Moi, je ne prends pas tous ces éléments-là. Ce n'est pas mon schéma, justement. Donc, c'est ça. Alors, est-ce que ça nous éclaire sur la phrase ? Qui y voit plus clair ? Qui y voit encore moins clair qu'avant ? Cette phrase, on a déjà buté dessus la dernière fois. Est-ce qu'il y a une personne qui pense y voir plus clair et peut aider tout le groupe à se sortir de cette interprétation sur laquelle on bute ? Qui peut faire ça ? Qui a la présomption de le faire ou la vanité ? Alors, vas-y, Thibaut. Qui ne marche pas bien, Thibaut ? On ne t'entend pas. Effectivement. Ça marche. Pardon ? Oui, je n'ai pas de bonne connexion. Vous m'entendez ? Là, tout de suite, on t'entend, mais… Oui. Vive le haut, Jura. Alors, là, ça a l'air de marcher. Avec le casque, peut-être que ça va mieux. Non ? Là, on t'entend, maintenant, oui. Ah, OK. Bon, alors, j'essaye. Oui, effectivement, pour moi, le présent du jeu, il… Ça coupe, ça ne marche pas. On ne t'entend pas, Thibaut. Ça ne l'intéresse pas, ce que pensent les autres. OK. Bon, je passe mon tour, alors. Ah, dommage. Peut-être essayer d'enlever la caméra. Des fois, ça libère de la bande passante. Oui, enlève ta caméra. Oui. Vas-y, reprends. Reprends ce que tu dis. Oui, j'essaye, là. Vas-y. Oui. Donc, pour revenir à l'humidité, pour moi, le présomptueux est humble dans le sens où il a conscience de sa valeur. Et puis, pour faire le lien avec l'âme aristocratique, c'est que ça ne lui suffit pas, finalement. C'est qu'il veut aller plus loin. Même si on va faire l'éloge de ce qu'il a fait, lui, il ne va pas forcément reconnaître ça. Et il va estimer que non, ce n'était pas suffisant et qu'il voudra aller un peu plus loin. C'est en ça qu'il serait humble. D'accord. Est-ce qu'il ne comprend pas l'interprétation de Thibault ? On peut dire qu'il n'a pas compris. Ah, j'ai n'y fait. Alors, qui peut reformuler l'interprétation de Thibault ? Pourquoi on peut, d'un certain point de vue, estimer que le présomptueux est humble ? Jean-Jacques. Il serait humble dans le cas où on lui dirait qu'il a des qualités que lui ne voit pas, ou qu'on surestime les qualités, la façon dont lui les perçoit. Donc, en refusant l'avis des autres qui est plus flatteur, il se montrerait humble. Est-ce que c'est ça, Thibault ? Je dirais, c'est que, moi, ce que je dirais, dans ce que vient de dire Jean-Jacques, c'est même au-delà de ça, c'est juste que lui, ça ne le suffit pas. Peut-être qu'effectivement, il va reconnaître, ok, très bien, c'est très bien ce que j'ai fait, mais moi, ça ne me suffit pas et j'ai besoin de plus. Il est animé par une valeur supérieure, c'est ça, Thibault ? Voilà, exactement, oui. Par rapport à sa valeur, il voit bien qu'il en est loin. Donc, on peut toujours lui dire que c'est très bien, mais... Donc, il est transcendé par une valeur, mais Jean-Jacques, il n'aime pas l'idée de transcendance. Ah ! Mais Jean-Jacques, on a dit qu'il était vanilleux. Oui, donc il a du mal à percevoir, peut-être, la transcendance. Du coup, c'est moi qui viens d'ajouter le concept de transcendance. Alors, est-ce que ça permet de définir la valeur ? C'est ce que disait Thibault qui me faisait penser à ce concept de transcendance, parce qu'on n'a pas vraiment défini la valeur, au fait. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur ? Est-ce que quelqu'un saurait définir ce terme ? Oui, Guy. La valeur, chez Nietzsche, c'est en fait une interprétation qu'on donne aux choses. Donc, ça différencie la valeur de la vérité. Et la valeur, justement, est quelque chose de plus mouvant, quoi, je dirais. Alors, est-ce que c'est une valeur, est-ce que c'est une interprétation ? Est-ce que ça marche ? Qui pense que c'est synonyme ? Ou est-ce que quelqu'un a une autre définition de la valeur ? De la valeur, en général, quand on dit qu'on a des valeurs, qui pourrait donner une définition de ce terme ? Jennifer. Moi, je dirais que des valeurs, c'est des choses dans lesquelles on croit, en fait, qui nous animent, qui nous fait agir, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris ce qu'a proposé Jennifer ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont une objection ? Personne n'a une objection, donc apparemment, on admet qu'une valeur, c'est quelque chose en quoi on croit et qui nous anime. On est bon là-dessus ? Alors, Jean-Jacques, qu'est-ce que tu veux faire ? Objection ? Une objection, oui, par rapport à ce que tu viens de dire. D'accord. Donc, la valeur, pour toi, ce n'est pas quelque chose en quoi on croit et qui nous anime ? Non, voir de la valeur dans un domaine, ce serait plutôt une compétence ou une qualité. Je pense que c'est un autre sens du mot valeur que les valeurs auxquelles on croit. Alors, toi, tu dis qu'une valeur, c'est une compétence ? Oui, une valeur, par exemple, on va être plus ou moins doué pour quelque chose ou ça peut être aussi une qualité, on va être plus ou moins généreux. Ce serait plutôt dans ce sens-là, estimer notre valeur, c'est estimer notre vertu, finalement. Celui qui est généreux, est-ce qu'il n'a pas comme valeur la générosité ? Oui, mais cette générosité, elle peut être à différents niveaux. On peut être plus ou moins généreux. Mais il a comme valeur qu'il poursuit la générosité. Dans le texte, je ne le comprends pas au sens de valeur morale. Déjà, une valeur en général, est-ce que c'est quelque chose en quoi on croit ? Parce que c'est toi qui as donné l'exemple de générosité, mais ça peut être autre chose en quoi on croit. On peut croire, par exemple, en la beauté. Ce n'est pas une valeur morale. Est-ce que la beauté, ça peut être une valeur ? C'est quelque chose auquel on accorde de l'importance. Oui. Si on accorde de l'importance, on y croit ou pas ? Oui. Donc, une valeur, c'est quelque chose en quoi on croit. Mais quand on dit « je ne peux me tromper sur ma propre valeur », c'est pas ça. Quand on y accorde de l'importance, on y croit ou pas ? Oui. Il y a plusieurs sens du mot « valeur ». Mais là, tu vois, tu fais comme Cyril tout à l'heure. Comme ça, Cyril, il peut observer. Tu vas trop vite, là. Tu verras à l'enregistrement. On vient de voir que la valeur, tu as dit, c'est sur quoi on donne de l'importance. On est d'accord ? C'est ce que tu as dit. C'est un des sens du mot « valeur », mais ce n'est pas celui que je vois dans le texte. Oui. Tu as dit « une valeur », c'est sur quoi on donne de l'importance. Tu l'as dit ou pas ? Dans le sens où on dit… Est-ce que tu es d'accord que tu as dit ça ? Une valeur, c'est sur quoi ? Oui, j'ai répondu à ta question, j'ai dit ça, oui. Donc, si je donne de l'importance, j'y crois. Oui. OK. Bon, donc on peut définir une valeur comme quelque chose en quoi on croit. Oui. Si tu veux, oui. Si je veux, ça, ça veut dire… Là, le « si je veux », il est vraiment joli. Oui, bien sûr, avoir des valeurs, c'est des choses dans lesquelles on croit. Je suis d'accord avec toi. Oui. Mais ça a du sens pour toi ou c'est « si je veux » parce que là, tu es en train de… Ça a du sens, oui. Alors, qui pense maintenant que dans le texte, on peut interpréter le mot « valeur » de cette manière-là ? Ce en quoi on donne de l'importance, ce en quoi on croit ? Ou bien c'est un contresens si on définit le mot « valeur » comme ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Jean-Jacques, on devine déjà ce que tu vas dire ? Les médiums ? C'est dans la rapidité avec laquelle tu te manifestes. Il y a un avis sur la question. Est-ce qu'on peut définir dans le texte la valeur comme ce à quoi on croit ? On accorde de l'importance ? Est-ce que c'est cohérent avec le texte ou pas ? Il y a Marielle, qui pense que c'est cohérent avec le texte de définir la valeur de cette manière-là ? Comme ce à quoi on croit ? Ok, Delphine, Nabil, Guy, Cyril, qui n'a pas l'air d'être trop sûre. Allez, on va demander à qui a levé la main et un peu moins parlé. Je ne sais plus trop, on en est dans les tours de parole, peut-être. Caroline, vas-y. Non, je suis en train de chercher le mot « valeur » dans le texte, mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Ok. Je suis désolée. Alors, je donne la parole à quelqu'un d'autre. Et qui voit dans le texte, on pourrait définir la valeur comme ce à quoi on croit, en quoi on accorde de l'importance. Guy ? Donc, à l'endroit où il écrit « je peux me tromper sur ma valeur », c'est une chose, et d'autre part, exiger néanmoins que ma valeur, sous la forme exacte où je la fixe, soit reconnue également par autrui. D'accord. Quand il dit ça, c'est justement fixer les valeurs, c'est ce que fait l'aristocrate. Il fixe ses propres valeurs. S'il la fixe, on peut supposer qu'il y croit. Voilà. Ok. Alors, maintenant, est-ce que quelqu'un a une objection à Guy ? Non ? Donc, là… Vas-y, Jean-Jacques. Quand on dit « ma propre valeur », il n'est pas question d'une valeur, quelque chose en qu'elle en croit. La valeur, c'est quelque chose qui se mesure. On mesure la valeur d'une monnaie, par exemple. C'est un degré, la valeur. C'est un degré plus ou moins élevé. Et après, quand il reprend le mot « valeur », c'est toujours dans le même sens. Alors, qui comprend Jean-Jacques, là ? Alors, qui voit une différence entre ce qu'a dit Jean-Jacques et ce qu'a dit Guy ? Vas-y, Jennifer, tu peux expliquer la différence ? Je ne suis pas d'accord avec Jean-Jacques sur ce… Déjà, explique la différence, si tu as compris la différence entre… La différence, Guy, donc, il dirait que la valeur, c'est quelque chose en quoi on croit. Et pour Jean-Jacques, c'est la valeur, c'est quelque chose qui est mesurable. C'est une compétence. Il y a un peu une position abstrait-concrète, je dirais. C'est ça ? Est-ce que c'est ça, Jean-Jacques ? La valeur, c'est une compétence. Et pour Guy, c'est un but qu'on se fixe. Est-ce que c'est ça, Jean-Jacques ? Oui. Mais la compétence, elle est déterminée par quoi ? Par ce qu'on est capable de faire. Mais est-ce que tu as une compétence définie par un objectif ou il n'y a pas d'objectif dans une compétence ? Qui pense que quand on a une compétence, c'est lié à un objectif ? C'est lié à un but. Par exemple, quelqu'un qui est généreux, il est plus ou moins généreux, mais en fonction de la valeur de la générosité. Ou bien est-ce qu'il y a des compétences ? Qui pense qu'il y a des compétences ? C'est qu'elles sont complètement indépendantes d'un but. Donc, la valeur, elle se mesure par rapport à un but. Par rapport au but d'être vertueux, par exemple. Oui. Donc, on est plus ou moins vertueux. Mais c'est bien la vertu. Mais plus ou moins, voilà, c'est bien l'idée que je voulais exprimer. Le plus ou moins. Le plus ou moins. Mais là, l'idée, ce n'était pas tellement le plus ou moins. C'était la valeur, c'est ce en quoi on croit. Ensuite, on l'atteint plus ou moins. Je ne vois pas ça dans le texte. Je suis désolé, mais je ne vois pas ça dans le texte. Mais tu viens de dire que si on a plus ou moins de valeur, c'est bien que derrière, il y a un but. Donc, fortement. Je ne vois pas que dans le texte, Nietzsche parle de quelque chose en quel on croit. Il ne parle pas de croyance. Il ne parle pas de la valeur dans ce sens-là. Celui qui fixe des valeurs, il n'y croit pas. L'aristocrate qui fixe des valeurs ne croit pas à ses valeurs. Non, il fixe sa valeur dans certains domaines. Oui, mais quand il fixe sa valeur dans un domaine, il y croit ou il n'y croit pas ? Qui comprend ce qui se passe là ? Il se passe un truc bizarre. Qui comprend ce qui se passe ? Delphine. Jean-Jacques veut rester sur sa position. Est-ce que c'est vrai, Jean-Jacques ? Tu veux rester sur ta position ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Parce que je pense qu'elle est juste. Est-ce que c'est pour une autre raison qu'il veut rester sur sa position ? Je pense que ce qui était important, ce n'est pas le mot « valeur », c'est le mot « fixe ». C'est la partie de la phrase où il dit « je fixe que je la fixe ». Donc, la forme exacte où je la fixe. Et donc, c'est ça qui fait que c'est plutôt la valeur, je dirais, croyance. Mais là, tu dis à Jean-Jacques que c'est bien une croyance, mais là, ce qu'on cherche à comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Jean-Jacques veut rester fixé sur sa position ? Non, je pense que ça lui a échappé, l'histoire qui le fixe. Non, mais ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Est-ce que quelqu'un observe quelque chose ? En tout cas, Delphine observe que Jean-Jacques veut rester sur sa position. Est-ce que des fois, Jean-Jacques, tu es un peu buté ? Oui, ce n'est pas arrivé, oui. Oui ? Tu regarderas la vidéo, tu verras si tu as été buté. Et après, on peut se demander qui est buté parfois, à part Jean-Jacques. Comme ça, ça va le rassurer. Peut-être que je suis présent que tu veux, finalement. Et pourquoi on peut être buté ? Vas-y, Corinne. Je crois qu'on peut être buté quand on ne comprend pas, ce qui est mon cas aussi, parce que je partage ce que je dis Jean-Jacques, là. En fait. Tu partages. Donc, quand on fixe quelque chose, on n'y croit pas. Oui, c'est-à-dire qu'on pourra y croire quand on comprendra. Et en tout cas, moi, il y a quelque chose là dans le raisonnement que je ne comprends pas. Et donc, tant que je ne comprends pas, je reste sur la dernière position possible pour moi. Sur la dernière démonstration possible. Est-ce qu'on ne comprend pas parce qu'on se bute ? Alors ça, c'est peut-être qu'on ne comprend pas parce que comprendre, c'est faire fonctionner plusieurs choses. Ce n'est pas juste le mental. Comprendre, c'est être imprégné d'une connaissance qui se pose. Mais si on n'est pas imprégné, il y a un truc qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Donc, il n'est peut-être pas imprégné. Je ne sais pas qui a compris Corinne. Personne. Voilà. Comme par exemple, c'est Jean-Jacques qui te comprend. Tu n'es peut-être pas imprégné, toi. Pas non plus, Jean-Jacques. Moi, je pense qu'il y a une autre hypothèse. C'est que j'ai raison et que vous avez tort. Donc, je suis tout à fait justifié pour défendre mon point de vue, en fait. Parce que vous vous trompez. Donc, je voudrais vous ramener dans la raison. Mais je n'y arrive pas. C'est aussi une éventualité. Est-ce que... Alors, il y a Jennifer qui veut s'exprimer. Vas-y, Jennifer. Oui, moi, j'aurais une hypothèse un peu différente. Je me demande si Jean-Jacques, il n'est pas en train de faire l'exercice que lui a proposé Mathieu ou Thibaut. Ah oui. D'accord. Je n'en ai rien à faire de ce que vous dites. Je reste sur mon truc. Est-ce que c'est ça être présomptueux ? On voit. Je n'en ai rien à faire. Je reste butée à mon piqué, comme disent les Québécois. Accrochée à son piqué. Est-ce que c'est ça être présomptueux ? Est-ce que le présomptueux est quelqu'un de buté ? Alors, qui veut se prononcer là-dessus ? Marielle ? Oui, je pense que le présomptueux est buté, puisqu'il reste attaché à son idée. Il est sûr de lui. D'accord. Donc oui, je dirais plutôt oui. D'accord. Rien ne le fera changer d'avis, un peu comme Poutine, par exemple. Il serait présomptueux. Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple qui vient. Désolée. Je l'enlève. En tout cas, Marielle dit que le présomptueux est buté. Il a son idée, il ne va pas en changer. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils ne sont pas d'accord avec Marielle ? Thibaut, tu es toujours là ? Oui, oui. Si jamais tu veux lever la main, tu dois avoir le... Oui, les réactions. Oui. Donc, on était en train de... Oui, voir s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Marielle. Que le présomptueux ne serait pas buté. Vas-y, Corinne. Non, je pense qu'au contraire... Quand j'ai écouté Marielle, je me suis dit non. Il a envie d'aller... Il serait prêt à aller chercher au-delà de sa certitude. Mais maintenant que je le dis, j'ai un doute. Il peut buter sur sa certitude ou bien il est prêt à aller au-delà ? Alors, Thibaut, vas-y. Est-ce qu'il est buté selon toi, le présomptueux ? Moi, je dirais que non, mais c'est quand tu as abordé la question de la transcendance que ça me fait dire que non. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est quelqu'un qui va de l'avant et qui, voilà, peu importe. Et puis, au final, ça ne l'atteint même pas que les gens ne soient pas d'accord avec lui. Il ne va pas forcément chercher à aller les convaincre. Ce n'est pas ça qui l'importe. Ce qui l'importe, c'est qu'il fasse son chemin en fonction de ce qui s'est fixé, justement. D'accord. Donc, qu'est-ce qui le fera changer d'avis, alors ? Peut-être que c'est… J'avais relu un petit peu les notes de la présentation initiale de Nietzsche, mais par rapport à l'évaluation qu'il va faire des situations qu'il va rencontrer et puis peut-être que ses valeurs vont être amenées à évoluer également. Mais c'est par son vécu, ce qui est son interprétation des choses. Donc, c'est ça qui va l'amener à avancer, à évoluer. D'accord. Donc, ça peut être quelqu'un qui évolue, mais en fonction de l'interprétation des choses. Donc, pas quelqu'un de buté sur son… C'est ça, Thibaut ? Oui, parce que pour moi, d'être buté, c'est d'attendre que l'autre soit d'accord avec moi. Et je pense que le présent de Dieu, en fait, il n'en a qu'un. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, ce n'est pas grave. Oui, voilà. OK. Là, je sens que Jean-Jacques veut réagir, pas poser de questions. Il est pressé de réagir. Alors… Parce que Thibaut est en train de dire que ce n'est pas grave si l'autre n'est pas d'accord. Par contre, le buté, il va se bagarrer, c'est ça, Thibaut ? Jusqu'à ce que l'autre soit d'accord. Oui, parce qu'il accorde l'importance au fait que l'autre soit d'accord avec lui. Oui. Alors que le présent de Dieu, ce n'est pas grave. OK. Tu es d'accord avec ça ou pas, Jean-Jacques ? Je suis d'accord que le présent de Dieu n'est pas buté, comme dit Thibaut, mais pour d'autres raisons. D'accord. Et les raisons de Thibaut, tu les as comprises ? Je les ai oubliées déjà. Ah. Voilà. Peut-être que tu as été accroché à ton idée. Du coup, tu n'as pas entendu ça. Oui, j'ai entendu, mais c'est sorti de ma tête. Bon. Tant pis, tu vas t'entraîner à… Tiens, on ne va plus te regarder. Je ne sais pas comment tu as vécu ça. Alors, sur ces valeurs-là, dans le texte. Alors, vous me dites, est-ce que vous voulez qu'on poursuive sur la valeur ? Et peut-être, parce qu'il y a plusieurs axes possibles pour la suite de notre discussion. On va réfléchir encore pendant un quart d'heure à peu près. Soit on cherche à définir précisément qu'est-ce que ça peut être que ces valeurs, parce que pour l'instant, c'est assez flou. On a mis le terme de façon très générale. Soit il y a plein d'autres choses encore dans ce texte qu'on n'a pas questionnées. On n'a pas répondu aux autres questions. On ne s'est pas non plus questionné sur la fin du texte quand il parle des femmes. Je trouve ça assez intéressant pour se questionner dessus. Voilà, donc soit on cherche à préciser qu'est-ce que c'est que ces valeurs. Soit il y a un autre aspect du texte qui semble très important à quelqu'un. Et dans ce cas-là, on peut le faire. Soit on peut aussi questionner cette fin du texte. Est-ce qu'il veut faire quoi ? Qui veut qu'il y ait une proposition ? Tiens, c'est ça qu'il faudrait qu'on questionne. Il nous reste un quart d'heure. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, qu'il y ait une proposition. Je vois que Nabil, tu lèves la main. Vas-y. Je vais être scolaire et je vais rester sur ce morceau-là de texte parce que je pense qu'il est extrêmement important. D'accord. Donc, toi, tu serais plutôt partant pour qu'on précise encore cette affaire de valeurs, c'est ça ? Non, le morceau de texte… Ah, notre affaire de vieux. Alors, on l'a éclairci, là, je pense. En tout cas, Thibaut a proposé une… On en était là, oui, je ne sais pas. On n'a pas validé, tu as raison, Nabil, on n'a pas validé la proposition de Thibaut, si vous vous en souvenez, pour interpréter, modeste et humble, qui ne se souvient pas de la proposition de Thibaut. Ah, il y a plein de gens qui ne s'en souviennent pas. Alors, il faut la reprendre, qu'il pourrait reprendre l'interprétation de Thibaut et on va voir si on la valide. Comment est-ce qu'il a compris, humble et modeste ? Il me semble qu'il y a deux personnes qui n'ont pas levé la main, donc j'en déduis qu'elles ont compris. Caroline ? Je pense qu'il a dit que le présomptueux est humble dans la mesure où il cherche à se dépasser sans cesse et que du coup, il ne se satisfait jamais de ce à quoi il est arrivé. Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est ça, Thibaut ? Oui, oui, ça reprend assez bien ce que je pense. OK. Maintenant, qui ne comprend pas l'interprétation de Thibaut ? Ah, un habile ne la comprend pas. Il faut la réexpliquer. L'idée, c'est qu'on avance tous ensemble. Qui pourrait réexpliquer l'interprétation de Thibaut ? Pourquoi on peut dire que le présomptueux, on peut le voir aussi comme humble et modeste ? Allez, vas-y, Delphine. Entraînement à l'éclaircissement. Oui. Évidemment, je voudrais vérifier si j'ai bien compris. Alors, le présomptueux s'estime toujours en fait en deçà de ses objectifs. Malgré ce qu'on lui dit, finalement, il veut aller plus loin que les recours qu'on lui fait. Qui ne comprend pas Delphine ? Qui trouve que ce que dit Delphine, c'est clair ? Delphine, des fois, ce n'est pas clair. Mais là, c'est super clair, il me semble. Toutes les mains se lèvent, dire, ouais, c'est clair Delphine. OK. Alors, maintenant, qui ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec l'interprétation de Thibaut ? Alors, il y a Nabil qui n'est pas d'accord, mais les autres ont l'air d'accord. Alors, Nabil, pourquoi tu n'es pas d'accord ? Pourquoi je ne suis pas d'accord avec l'interprétation de Thibaut ? Ça, c'est la question, Laurence, au cas où. Non, mais... Je ne suis pas d'accord parce que j'ai l'impression qu'on oublie que la personne qui parle ici, c'est l'aristocrate. Et donc, c'est l'aristocrate qui s'imagine ce qu'est la vanité. Et donc, pour lui, il dit, je peux me tromper sur ma propre valeur. Et je raccroche ça à la modestie et à l'immunité. Alors, qui a compris ? Pourquoi Nabil n'est pas d'accord ? Du coup, ce n'est pas clair, Nabil. Bon. Et Guy, tu as compris pourquoi il n'est pas d'accord ? Je pense avoir compris. Oui. Donc, en fait, je vais reprendre le texte devant moi parce que c'est plus facile. Effectivement, c'est le présomptueux qui parle, donc l'aristocrate, puisqu'il dit, cela n'est pas de la vanité, c'est plutôt de la présomption, ou plus fréquemment, ce que l'on appelle de l'humilité ou de la modestie, entre guillemets. Et quand Nietzsche met les choses entre guillemets, d'abord, c'est pour attirer l'attention et pour dire que derrière le mot, il y a en fait ce que les gens perçoivent comme de l'humilité et de la modestie. Ce qu'il y a derrière ces termes, en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, mais alors, je ne sais pas si tu as repris ce qu'à Dynabine. Il me semblait que c'était avec d'autres mots, mais je ne sais pas si c'est la même chose. Désolée. Je crois qu'on est un peu… On est perdu. On est perdu. En tout cas, on a l'interprétation de Thibault qui semble avoir du sens pour pas mal d'entre vous. Donc, pas pour Nabil. Écoute, on va laisser là. Ça fait du sens pour la majorité. Nabil, tu pourras continuer à te questionner et peut-être l'expliquer plus clairement une autre fois. En tout cas, l'idée, c'est que… Je répète ce qu'a dit à nouveau Thibault. C'est que le présomptueux, lui, il se définit par rapport à ses valeurs. Il voit bien qu'il en est loin. Et même si on lui fait des compliments, lui, il va rester humble puisque de toute façon, il voit qu'il est loin de ses valeurs qu'il cherche à atteindre. Donc, il peut paraître modeste. Alors, du coup, c'est Nabil qui avait fait cette proposition. Est-ce que… Je vous propose qu'on définisse un peu plus précisément qu'est-ce que ça peut être que ses valeurs ? Parce qu'on utilise ce terme très général. Est-ce que vous pourriez l'exemplifier ? Qu'est-ce que ça pourrait être que cette valeur que se donne à quelqu'un qui a ce tempérament aristocrate ? On va faire un exemple de ça. Il y a Delphine, il y a Cyril. On va attendre qu'il y ait peut-être d'autres personnes qui ont moins parlé. Célia, tu as un petit peu moins parlé. Mathieu, on ne nous a pas beaucoup entendu. Un exemple de valeur. C'est vrai que Cyril, au début, tu as parlé, puis finalement, je t'ai dit, refroidis la machine. Elle est refroidie maintenant, ta machine ? Vas-y, on t'écoute, Cyril. Oui, alors, moi, ce que je… Disons, la façon dont j'illustrerais l'idée de valeur, c'est peut-être comme la voir avoir une conscience claire de son statut social, de ses capacités, de ses compétences. Oui, alors, tu n'as pas un exemple un peu plus précis ? Quelqu'un qui dit, tiens, là, j'ai de la valeur. Par exemple, quelqu'un qui est bon aux échecs parce qu'il remporte de temps en temps des championnats d'échecs, il peut avoir une image de sa valeur aux échecs comme étant bonne. Oui. Donc là, il… Sa valeur en tant qu'à… Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est une valeur aristocratique, par exemple, de bien jouer aux échecs ? Est-ce que ça peut faire partie, alors ? Oui, si c'est un joueur mondial, par exemple. Oui, alors, un joueur mondial, il ne pourrait pas être vaniteux. Pas forcément, puisque s'il prend un jour une défaite, ça ne remet pas en cause le fait qu'il est un bon joueur. Oui, s'il prend un joueur mondial qui n'est pas atteint par ses défaites, alors il serait… Ou par une défaite ? Pas maladivement, en tout cas. Oui. Ou alors, il est dans la vanité dont on parlait tout à l'heure, peut-être, Nabil. Il est très humilié parce qu'il perd une partie d'échec et il va se battre pour être le meilleur, mais il reste vaniteux, peut-être. Si jamais il perd, alors c'est un drame. Il y a des gens qui vont se dépasser comme ça parce qu'il ne faut jamais qu'ils soient perdants. Mais dans ce cas-là, ils sont peut-être vaniteux parce qu'ils ont toujours cette blessure. Est-ce que quelqu'un aurait un autre exemple pour illustrer un rapport à la valeur qui pourrait être de l'ordre de l'aristocrate ? Thibaut ? Pour rebondir sur l'exemple des échecs, je dirais que le vaniteux ne supportera pas de perdre alors que le présent que eux ne supportera pas de ne pas gagner. Et ça change un petit peu. Ce n'est pas vraiment la même chose. Ok. Alors, tu peux... Il y en a qui ne faut pas faire de l'aristocrate ? Mais pour lui-même. D'avoir, comme on l'avait dit en préambule la dernière fois, ce sentiment de puissance. Alors que le vaniteux va plutôt s'intéresser peut-être à la victoire, mais par rapport à ce que ça va engendrer chez les autres comme sentiment. qui ne comprend pas la distinction que propose Thibaut. Ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Qui trouve intéressante sa distinction ? Pas pour le flatter, il n'a pas besoin de ça, Thibaut. Est-ce qu'il y a des personnes qui trouvent ça intéressant ? Ok. Est-ce que ça vous parle, l'idée de... d'agir non pas par peur de perdre, mais par... Comment tu dis ça, Thibaut ? Par la différence entre l'inquiétude de perdre... Ouais, alors comment j'ai formulé ? Je vais essayer de reprendre. Le fait de ne pas supporter perdre et le fait de ne pas avoir pu gagner, finalement. C'est pas tout à fait pareil. Si vous comprenez la distinction que propose Thibaut, il y aurait d'un côté, je ne supporte pas de perdre, et de l'autre côté, je ne suis pas content de ne pas avoir gagné. Il y a d'ailleurs, on pourrait opposer les deux. Si on les oppose, est-ce qu'on peut approfondir cette distinction ? Alors, il y a Guy qui a une idée. Attends, on va attendre un petit peu s'il y a d'autres personnes qui ont une idée. Ouais, Mathieu. Comment tu les distinguerais ? Dans le deuxième cas, vous m'entendez bien, en fait, parce que j'ai rebranché le son. Dans le deuxième cas, même s'il ne gagne pas, il va essayer de retirer quelque chose de cette expérience pour gagner un jour, un jour prochain. Tandis que celui qui veut à tout prix ne pas perdre, en fait, il s'obstine et il ne laisse même pas d'apprendre pour le futur, dans ce court terme. Il y en a un qui va peut-être davantage te donner des chances de progresser que l'autre, tu le proposes ? Est-ce que vous avez une autre distinction entre les deux, Caroline ? Dans le premier cas, il y a une victoire sur les autres, mais dans le deuxième, une victoire sur soi-même. Jean-Jacques, tu avais une autre distinction ? C'était la même chose que Caroline. D'accord. D'un côté, on gagne sur soi-même, de l'autre, c'est sur l'autre. Quand on a peur de perdre, on rentre dans un combat avec l'autre et on oublie que c'est un combat avec soi-même, peut-être. Est-ce qu'il y a une autre distinction dans ces deux façons de concevoir le rapport à l'échec ? On parle des échecs, mais là, c'est trompé. Oui, Delphine. Je voudrais essayer de tisser ce que vient de dire Caroline avec ce qu'a dit Cyril, parce qu'il a parlé à un moment donné et on ne s'est pas arrêté sur la conscience du statut social. Et dans ce que dit Caroline, la victoire plutôt pour soi ou pour les autres, il y a un aspect un peu, je dirais, pris en compte pour la société, par le vaniteux, que l'art de Socrate, il a conscience et justement, dans le texte abandonné, il y a la notion d'historiciser, en fait, d'où il parle, quoi. Alors, attends, on va voir. Alors, déjà, j'ai compris la première partie de ce que tu as dit, c'est-à-dire que le vaniteux, il est soucieux du statut social qu'il peut perdre ou gagner à travers la valeur qu'il poursuit, c'est ça ? Oui. Donc, que ce soit aux échecs ou toutes sortes de choses qu'on peut faire, l'écrivain, etc. L'aristocrate est dégagé de ce statut social, de ce rapport au statut social, c'est pas son problème, c'est ça ? Voilà, enfin, à quelque chose de sociétal. Oui. Voilà. OK. Alors, ensuite, tu as dit, j'ai pas compris, la deuxième... Alors, dans le texte, il me semble bien que l'aristocrate est capable d'historiciser, de voir qu'en fait, c'est depuis très longtemps, il a conscience que c'est un mode d'être qui est ancré depuis des générations et des générations. Et pour le vaniteux et pour l'aristocrate, il me semble. Oui. Alors, du coup, tu n'opères pas de distinction parce que tu dis que tous les deux, ils sont ancrés dans une historicité. Oui, mais le vaniteux n'en a pas conscience. Ah oui, d'accord. OK. Non, non, et c'est pour ça qu'il est esclave, même de l'instant, en plus, de l'instant. D'accord. Il est esclave d'une logique quand, par exemple, il ne supporte pas de perdre, quand il cherche cette reconnaissance, dont il n'a pas conscience. C'est ça, ce que tu dis ? Oui, il est d'une immédiateté. Il subit du social alors que l'aristocrate, il en est dégagé parce qu'il sait, alors pour le coup, où il joue. D'accord. D'accord. Donc, l'aristocrate, je reformule ce que tu dis, aurait beaucoup plus conscience de là où il se place. Oui. Alors que l'esclave, non, n'a pas conscience du jeu en lequel il est en train de jouer. Oui. OK. Qui n'est pas d'accord avec Delphine. OK. Bon, alors maintenant, on va conclure là-dessus. Chacun peut interroger dans sa propre vie. On a approfondi ce côté vaniteux, présomptueux. Est-ce que quand vous… Est-ce que le point commun entre les deux, c'est quand même qu'il, d'une certaine manière, il lutte, quoi. Si on reprend l'exemple des échecs. Mais quand vous luttez, est-ce que vous luttez comme un esclave ou comme un aristocrate ? Est-ce que vous voyez ça dans vos vies ? À qui ça arrive de rentrer en lutte ? Une sorte de lutte, oui, dans son travail, dans ses rapports avec les autres, etc. Et qui se voit, parce que vous voyez plutôt en esclave, c'est-à-dire soucieux, même inconscient du jeu que vous jouez. Qu'est-ce qu'on a dit l'esclave ? Il est inconscient du jeu. Il est soucieux de l'emporter sur l'autre. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Quant à l'aristocrate, c'est par rapport à lui-même. Il est conscient de ce qu'il fait. Alors, vous êtes plutôt ouf, si vous pensez à votre propre existence. Qui se voit esclave, parfois, dans ses luttes. Oui, moi aussi. Donc, à observer au quotidien. Et qui pense pouvoir être aristocrate. Ou qui pense l'avoir déjà été. À observer. Ok, bon, il est 9h30. Donc, on est ponctuellement. On va s'arrêter là. Voilà, on se revoit dans 15 jours. Donc, on travaillera un autre texte. Donc, un texte peut-être sur la… S'il y a des textes de Nietzsche sur lesquels vous avez envie qu'on travaille, n'hésitez pas à me les envoyer. Je m'intéressais à l'idée de la maladie chez Nietzsche. Je trouve assez intéressant son rapport à la maladie. Donc, je pensais peut-être prendre un texte sur la maladie. Mais enfin, si vous avez d'autres idées, vous n'hésitez pas à m'envoyer les textes sur lesquels vous voulez qu'on travaille. J'enverrai le texte qu'on travaillera dans 15 jours. Je l'enverrai d'ici la fin de cette semaine, que vous ayez le temps de le lire. Je l'enverrai dimanche au plus tard. Donc, si vous voulez m'envoyer un texte que vous voulez qu'on étudie, vous me l'envoyez avant dimanche. Sinon, de toute façon, je vous l'envoie. Ok. Merci. Merci, Laurence. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Aristocrate. Au revoir. Donc, je vous invite dire parfois. Bye.